Ce drapeau vert est mis en fin de grille. Oui. Oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai toujours peur. Attention, attention à ce départ, le dernier, ici à Isola 2000, Dubourg, Panisse. On ne sait pas quelle ligne, regardez. Cinq secondes, départ immédiat maintenant de cette super finale. Oh, à bord de Panisse ! Formidable départ de Panisse ! Panisse qui est déjà... Et Aurélien, Aurélien Panisse qui fait l'extérieur à Jean-Baptiste Dubourg. Olivier à l'intérieur, Aurélien à l'extérieur, les Panisse sont des bons fonctions. Attention, attention, c'est bon pour Andréa Dubourg et Aurélien Panisse ? Est-ce qu'il passe ? Non ! Pas forcément, non ! Il peut être à l'intérieur, si, il est à l'intérieur cette fois ! Il est à l'intérieur et non, c'est Jean-Baptiste Dubourg ! Aurélien Panisse est à l'extérieur de place. Quel départ ? Ah, il est repassé derrière Jean-Baptiste. On a conservé ses positions de départ terribles. Terrible le départ. Ouais, absolument. Alors qu'Olivier a réalisé un départ à 1500 fois. Il est déjà dans les roues d'Andréa Dubourg, Olivier Panisse ! Andréa s'est un petit peu loupé au départ, donc ça explique le bon départ d'Olivier Panisse. C'est terrible le départ d'Aurélien, l'autre Panisse. Et voilà Andréa, premier, pas de problème derrière, Berton, Olivier Perdon. Mais il y a très peu d'écart, très peu d'écart ! Avec Andréa Dubourg qui n'a pas creusé l'écart ! Il n'a pas course-gagné, loin de là ! Loin de là ! Ah non, c'est sûr, attention derrière, avec Olivier Perdon qui essaye ! Et Aurélien Panisse qui est vraiment menaçant sur Jean-Baptiste Dubourg ! Il est menaçant, mais il est attaqué sur l'intérieur également ! La bagarre entre Aurélien Panisse et Jean-Baptiste Dubourg, l'aîné des Dubourg et l'aîné des Panisse est tout à fait remarquable ! Les deux hommes forts de cette saison, les deux hommes forts du début de saison sont très expliqués, mais derrière Aurélien Panisse, il y a Benjamin Rivière qui est revenu au contact aussi, attention ! Oui, Benjamin Rivière qui aimerait bien effacer toutes les meilleures imprécieuses qu'il a de cette journée ! Andréa Dubourg n'arrive pas à lâcher Olivier Panisse ! Il n'y a qu'une seconde d'écart, il y a très peu derrière, attention avec Berton, Berton menacé par Perdon ! Et puis Dubourg qui a pris quelques longueurs d'avance sur Panisse, lui-même menacé, Aurélien, par Benjamin Rivière ! On ne sait plus nous donner de la tête, le niveau de pilotage est absolument fantastique ! Olivier Panisse qui revient sur Dubourg en tête, Andréa, attention à Berton ! Est-ce que Berton a le droit d'attaquer Olivier Panisse ? Je ne pense pas, je ne pense pas non plus ! Pour l'instant d'ailleurs, il est lui-même menacé par Olivier Perdon, excellent ! Et on va voir si Aurélien Panisse revient à l'attaque, à la sarde ! Quel pilotage ! Sur Jean-Baptiste Dubourg ! Record du Tour pour Nicolas Prost ! Intelligemment Nicolas Prost s'est dégagé du peloton et joue le record du Tour ! Très belle course ! Très belle course ! Et il y a de la bagarre mais il n'y a pas de frontique frontale ! Superbe ! Magnifique début de course ! Il reste encore 3 tours ! 3 tours ! Et Olivier Pernaud de Nechoria ! Et Benjamin Rivière attaque maintenant Aurélien Panisse ! Ça y est, Berton est en train de ralentir un petit peu Olivier Pernaud me semble-t-il ! Oui mais du coup tout le monde revient derrière lui ! Ils sont 5 pour la 3ème place là ! C'est chaud ! Très très chaud ! Il joue bien son rôle de poisson pilote quand même ! Nathaniel Berton ! Alors que devant Olivier Panisse fait une course merveille ! Et André Dubourg qui va peut-être gagner sa première course sur l'endroit ! Très certainement ! Il y a toujours une seconde ! Il maintient cette seconde ! Et là Olivier Panisse est revenu ! Encore un petit peu au contact ! Nathaniel Berton tient bon devant Olivier Pernaud ! Et Jean-Baptiste Dubourg lui résiste aux attaques d'Aurélien Panisse ! Mais regardez combien il est revenu Olivier Panisse ! Panisse est au contact de Dubourg ! Il n'y a plus que 8e ! Panisse Dubourg ! Dubourg Panisse ! Les deux Panisse les deux Dubourg ! Et attaque d'Olivier Panisse ! Ça y est il attaque Olivier ! Et oui il veut récupérer quelques poids ! C'est fantastique ! C'est fantastique ! La course entre le très jeune Dubourg et le moins jeune Panisse ! Alors on a moins que ça dure 15 tours ! Allez ! On double ! Allez on double ! S'il vous plaît doublez les tours ! Ah c'est génial ! C'est génial ! Parce que Olivier Panisse est en train de revenir sur Andréa ! Piquez-lui le drapeau d'Agné ! Allez les Gilets jaunes ! Bonne action pour une fois ! Attention regardez la descente ! Olivier Panisse revient ! Peut-être... Là c'est le dernier tour ! Ce sera le dernier tour ! C'est maintenant ! C'est maintenant qu'il faut qu'il attaque ! Il est au contact ! Il est au contact Olivier Panisse ! Ça y est il va attaquer à l'extérieur ! Oh la 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 ! Avec l'intérieur intérieur maintenant pour Olivier Panisse ! Génial ! Génial ce que fait Panisse ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Le pilote de Formule 1 déchaîné qui essaye à droite à gauche de partout ! Attention il prend des risques là Olivier ! Ah oui il essaye à l'intérieur à l'extérieur ! Là où on ne double pas il double ! Et on oublie derrière la bagarre formidable mais on s'intéresse évidemment à ce dernier run terrible de Lié Panisse qui aura tout hanté ! C'est absolument extraordinaire ce qu'on est en train de voir ! Techniquement techniquement c'est peut-être une des plus belles courses du Tour de France ! Parce que les voitures ne se sont pas touchées il y a un grand respect mais alors quel pilotage ! Quel pilotage ! Et puis là ça rigole pas au niveau des performances ! Et Andréa Dubourg va gagner sa première course du Trophée Andros catégorie de pro ! Et voilà victoire d'Andréa Dubourg ! Deuxième ! Olivier Panisse ! Troisième ! Oup ! Olivier ! Olivier Panisse ! Et trois à Berton ! Quatre à Berton ! Pernot ! Olivier Pernot ! Allez on va vers le podium ! Oh là là ! Merveilleuse course ! Très belle victoire d'Andréa Dubourg ! Surtout qu'il ne lui a pas donné le podium Olivier Panisse ! Et c'est une course comme on aimerait en voir plus souvent !